Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquantième vidéo. Après un top 10 qui m'a déçu et vous a déçu, voici les vraies cinq scènes qui m'ont le plus marqué au cinéma. Le cinéma est un art, un art subjectif, responsable d'une divergence de goût encore plus importante que pour la musique, à mon sens. J'avais donc eu l'idée de faire un top 10 des scènes qui m'avaient le plus marqué pour vous donner une idée de mes goûts cinématographiques. Mais finalement, malgré une quantité de travail importante, la vidéo m'a beaucoup déçu au final. Je fais donc un nouveau classement, plus ambitieux, plus travaillé et aussi plus restrictif pour ne rencarder que les scènes les plus marquantes. Pour rappel, encore une fois, ce classement est non définitif et personnel. Commençons donc sans attendre par la cinquième place. Numéro 5 Prédiction Réalisé par Alex Proyas avec Nicolas Cage Aucun détail n'est nécessaire pour comprendre la scène. De plus, j'aurai très vite l'occasion de revenir sur ce film en détail. Sachez juste que cette scène, par son ambiance sonore glauque et son personnage mystérieux, est la scène qui m'a le plus terrorisé de ma vie entière. Je vous rassure, aucun screamer et aucun jumpscare. Quoique... Sous-titrage Société Radio-Canada Numéro 4 Harry Potter et la Coupe de Feu La saga Harry Potter Je pourrais vous en parler pendant des heures Oh putain, quel poète bordel de... Si vous voulez mon avis sur tous les épisodes de la saga, allons-y rapidement. Le 5 est cool, le 6 est trop inégal, est très dans la longueur mais elle reste sympa. Le 7 partie 1 est cool, le 7 partie 2 mais légèrement déçu pour un final qui s'annonçait épique. Et les deux premiers films réalisés par Chris Columbus sont trop enfantins pour m'avoir marqué. Mais elle reste de très bonne qualité. Le 3 et le 4 sont à mon sens les meilleurs, alors qu'ils ont été faits par les seuls réalisateurs qui n'ont réalisé qu'un film de la saga. Alfonso Cuaron pour le 3 qui a été remarqué récemment avec Gravity. Et Mac Newell pour le 4. Bref, la scèche que je vais vous montrer, malgré le fait que vous connaissiez tous Harry Potter, va être très dur à contextualiser. Dans ce quatrième volet, Harry participe au tournoi des Trois Sorciers, une compétition qui a gagné 3 écoles et dont un élève par école est sélectionné par la Coupe de Feu. Harry, malgré le fait qu'il soit trop jeune pour participer, doit néanmoins concourir car la Coupe de Feu l'a choisie. Ainsi, la scène se situe à la fin de la dernière épreuve du tournoi. Un labyrinthe enchanté avec au centre le trophée du tournoi qui, une fois touché par un participant, revient au point de départ du labyrinthe et signale sa victoire. Harry touche la coupe en même temps que Cédric Diggory, l'autre champion de Pouillard. Joué par Robert Patunset. Mais se retrouve téléporté dans un cimetière où Voldemort, joué par Ralph Fiennes, renaît de ses cendres. Ce dernier tue Cédric, mais Harry parvient à s'échapper tout en récupérant le corps de Cédric pour revenir au point de départ où toute une foule est présente. Une scène émouvante va donc suivre, mais ce qui m'intéresse le plus dans cette scène et qui m'a le plus marqué, c'est le passage de la joie au lar. Oui, on peut dire que je suis d'un gros enculé. On a gagné ! Aïe ! Aïe ! Non ! Non ! Non ! Bon sang, Dumbledore, que s'est-il passé ? Il est revenu ! Il est revenu ! Voldemort est revenu ! Cédric m'a demandé de ramener son corps. Je pouvais pas le laisser, pas là-bas. C'est fini, Harry. C'est fini ! Il est rentré. Vous êtes tous les deux rentrés. Demandez-leur de ne pas bouger ! Un garçon a été tué. Il faut emporter le corps, Dumbledore. Il y a beaucoup trop de monde. Laissez-moi passer. Veuillez avec moi, Potter. Laissez-moi passer ! Laissez-moi passer ! C'est mon fils ! C'est mon garçon ! C'est mon garçon ! Tiens, 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 tiens ! Non ! Il ne faut pas que tu restes là. Non ! Allez ! Oh non ! Allez, viens. Ça va, je te tiens. Je te tiens. Non ! Non ! Non ! Non ! Numéro 3 La planète des singes, les origines No ! The rise of the planet of the apes Ça va, t'es content ? Biatch ! Parce que oui, ce film n'est pas un prequel à la saga d'origine, mais bel et bien un reboot. C'est-à-dire qu'on repart à zéro tout en prenant une nouvelle route par rapport à la saga originale. Ce film raconte comment, par des avancées scientifiques, les singes ont réussi à prendre le pouvoir. Donc les singes évoluent un peu comme des enfants. Pour un enfant, la première étape décisive, c'est son premier mot. Et bien c'est cela même dans cette scène. Nous allons voir le premier mot prononcé par César, le singe héros joué par Andy Sarkis, l'acteur numérique de Gollum. Sauf que cela m'étonnerait beaucoup que les premiers mots de votre enfant soient aussi badass que ça. Maman ! Numéro 2 Bon baiser de ruge. Voilà un vrai film. Voilà un film qui résume tout le talent britannique. Et voilà une scène qui va encore être très dure à contextualiser. Oh puis j'en ai marre. Vous me faites chier. Démarquez-vous pour comprendre. Je me casse. Bon ok ok ok. Alors. Suite à une bavure de tueur à gage, Ray joué par Colin Farrell et Ken joué par Brandon Gleeson, sont contents de s'exiler à Bruges, une petite ville de Belgique. Ray s'y sent comme un poisson hors de l'eau. Ken lui est tout content car il peut se cultiver, lui qui est passionné d'histoire. C'est alors que leur patron, Harry joué par Ralph Fiennes, ordonne à Ken de tuer Ray pour une raison que je ne vous dirai pas. Ken refuse pour une raison que je ne vous dirai pas et laisse Ray s'échapper. Harry vient donc à Bruges pour tuer Ken car il lui a désobéi. C'est alors que Ray est arrêté par les autorités et renvoyé à Bruges pour une raison que je ne vous dirai pas. Il est libéré par sa petite amie Chloé, je parle clairement de Poesie. Au même moment, Harry tire une balle sur le côté du cou de Ken au sommet d'une tour et apprend au même moment que Ray est juste à côté de cette tour à une terrasse de café. Ken saute de cette tour pour attirer l'attention de Ray pour qu'il s'échappe. Ah oui, une dernière chose, la musique de cette séquence est très marquante car pendant tout le reste du film, on a le droit à ça. Allez, c'est parti. Ken ! Ken ! Ken ! Ken ! Ken ! I'm ready to see you. Ken ! I'll see you. Oh ! Mensch ! Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'il se passe après ? Eh bien, regardez le film, bande de connards ! Allez, numéro 1... Oui, bon, j'ai choisi la facilité pour la première place. Mais cette scène m'a juste pris mes couilles et me les a retournés. Et en plus, pas grand chose à dire pour comprendre la scène. Il s'agit de l'interrogatoire du Joker, joué par le regretté F. Ledger, qui lève une performance hors du commun. Batman, joué par Christian Bale, un acteur aussi appelé Christian Stewart avec une bite. Cherche à savoir où sont Rachel Dawes, joué par Maggie Gyllenhaal, et le procureur Harvey Dent, joué par Aaron Eckhart. La musique composée par Hans Zimmer est extraordinaire, tant elle est glauque et correspond parfaitement à cette scène. Allons-y pour le broyage de couilles. Tu sais, pendant un certain temps, j'ai vraiment cru que tu étais Dent à la façon dont tu te jetais sur elle. Mais c'est qu'il se fâche ! Harvey est au courant pour toi et sa jolie petite. Où sont-ils ? Tuer, c'est faire un choix. Où sont-ils ? C'est choisir une vie plutôt qu'une autre. Ton grand ami le procureur ou sa petite fiancée Virginale. Tu n'as... Tu n'as rien. Tu n'as aucun moyen de me faire peur. Toute ta force est superflue. Détends-toi. Je vais te dire où ils sont. Tous les deux. Ça tombe bien. Tu vas devoir faire un choix. Lui, il est au 250 52e rue. Et elle, sur l'avenue X à Cicero. Voilà, c'est la fin de ce classement. Merci de l'avoir regardé. C'était la cinquantième vidéo de la chaîne. Je vous l'ai marqué coup avec une grosse vidéo. En espérant qu'elle vous ait plu. Je précise que tous les histoires que je vous ai montré étaient en version française. Et en effet, bien voir. Pour ne pas me faire niquer par YouTube. Je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501